L'environnement du post-marché est en pleine évolution. 12 ans après l'introduction de l'euro, les infrastructures et la réglementation pour ce qui est de la gestion des opérations négociées sur les marchés financiers sont sur la voie de l'harmonisation dans les 18 pays de la zone euro. Tout cela n'est bien entendu pas sans conséquence sur les acteurs du post-marché comme va nous l'expliquer Olivier Pierre, directeur services financiers et gestion d'actifs de OTC Group OnePoint. Bonjour Olivier Pierre. Bonjour. Alors cette harmonisation du post-marché suscite déjà une première interrogation majeure. L'Europe est en plein marasme économique et cette harmonisation a un coût élevé. Alors finalement est-ce le bon moment ? Oui, en fait ce mouvement européen de transformation du post-marché a débuté bien avant la crise que l'Europe connaît aujourd'hui. Je dirais même que cette crise n'a fait que renforcer la volonté des politiques d'avoir des outils pour appuyer, sécuriser et maîtriser l'évolution des marchés des acteurs du post-marché. Donc si je vous comprends bien, cette volonté n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui ? En fait oui. Les récentes avancées de l'union bancaire en sont la preuve. La trajectoire est tracée et elle fait consensus. Alors bien sûr, celle-ci est soumise aux aléas économiques et politiques des différents pays membres de l'union ou du positionnement des acteurs historiques. L'avenir de la bourse européenne, Euronext, est l'exemple même de l'événement qui peut influer sur cette trajectoire. Mais encore une fois, chacun est d'accord sur la cible. Maintenant, reste à en fixer les modalités pour l'atteindre et les échéances. Alors justement, ces échéances, parlons-en à quelle date peut-on s'attendre à la mise en place du cadre réglementaire harmonisé et à l'uniformisation des outils ? En fait, nous sommes aujourd'hui dans la construction de ce cadre juridique. Les nouvelles règles du jeu se mettent en place progressivement. Certaines directives sont déjà entrées en vigueur. Je pense notamment à l'AIFM qui renforce les obligations en matière de transparence de l'information pour les fonds alternatifs et précise les responsabilités des dépositaires. À Émir pour la compensation des produits dérivés qui va drainer des flux importants de collatéral et aux réglementations dont l'adoption doit se faire dans les mois, années à venir, telles MIFI 2 ou MIFIR, pour toujours plus de transparence et de sécurité vis-à-vis des investisseurs. Alors j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait eu des évolutions très récemment. Effectivement. Il y a eu une première avancée dans la réglementation des dépositaires centraux de titres au travers de la CSDR, CSD Regulation, par un accord cadre préliminaire en décembre 2013 avant l'adoption prochaine d'une réglementation européenne. Un préalable indispensable à la mise en place de la nouvelle plateforme européenne pour le règlement et livraison des titres, Targeted Securities, pilier technique majeur pour supporter ces évolutions et qui en constitue le catalyseur. Olivier Pierre, vous venez de parler de plus de concurrence, d'une nouvelle plateforme technique à adopter. Est-ce que ce nouveau contexte, finalement, il n'est pas avant tout synonyme de danger pour les acteurs du post-marché ? Je soulignerais plutôt les nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Bien sûr, les acteurs vont devoir prendre en compte ces nouveaux impératifs techniques et vont devoir ou pouvoir repenser leur organisation. Mais c'est aussi là l'occasion de trouver des business models plus efficaces, de développer de nouvelles offres, de rationaliser, d'optimiser leur processus industriel. D'ailleurs, le rôle de Groupe OnePoint est justement d'accompagner ces acteurs dans leur réflexion qui sera incontournable dans les prochains mois. Olivier Pierre, je vous remercie. Merci, Léna. Vous l'aurez compris, les cartes vont être complètement rebattues à court terme chez les acteurs du post-marché. Mais cette nécessaire adaptation à ce nouvel environnement peut aussi être une chance, à condition que le changement soit habilement anticipé. Sous-titrage Société Radio-Canada